Amateurs d'art lyrique ont célébré leur noce d'argent avec le théâtre impérial de Compiègne, vendredi, construit sous Napoléon III. L'édifice fête seulement ses 25 ans. Contraint à l'exil, l'empereur n'avait pas eu le temps d'en profiter. Un long sommeil a suivi, mais depuis un quart de siècle, la belle au bois dormant est bien réveillée. Thierry Bonté, Jean-Louis Crocy. Comme à son habitude, il est là. Un peu perdu, c'est vrai, ce soir, dans la coïe mondaine, mais ravi de se retrouver dans un lieu familier qu'il connaît comme sa poche depuis son enfance. Les gardiens du château avaient ouvert le théâtre dit impérial maintenant, qui était un grand trou à l'époque avec juste une scène. Je suis monté sur cette scène, j'avais peut-être une dizaine d'années, et je trouvais ça merveilleux et je n'avais qu'un espoir, c'est qu'un jour, ce théâtre ouvre. C'était mon rêve pour Compiègne, pour le château, pour tout ce que j'aimais. Votre rêve s'est réalisé. Et mon rêve s'est réalisé. Le théâtre impérial, site étonnant au destin incroyable et à l'histoire insolite. La construction débute en 1867, puis tous les corps de métier s'affairent pour son aménagement. Mais en juillet 1870, alors que le chantier est bien avancé, et que l'ouverture est prévue pour l'année suivante, la guerre éclate entre la France et la Prusse. L'opéra restera donc inachevé et ne renaîtra de ses cendres qu'un siècle plus tard, grâce à l'obstination de Pierre Jourdan. Ce fou de musique tombe sous le charme et parvient à convaincre l'État et les collectivités d'engager des travaux pour faire vivre ce lieu unique en France. C'est certainement une des plus belles acoustiques du monde. On ne dit jamais la plus belle, parce qu'il ne faut pas le dire, mais disons que c'est certainement une des plus belles, et en tous les cas, en France, alors là, certainement. Le théâtre impérial se spécialise dans la musique française du 19e, pour le plus grand plaisir de Jacques, devenu un intime du lieu. J'aurais du mal à classer ce que je préfère ici. C'est vraiment un tout. L'acoustique superbe, comme vous le disiez, le confort des sièges, la bonne visibilité, la programmation. Enfin bon, maintenant hiérarchiser, c'est dur. En 25 ans, le théâtre est donc devenu une scène de référence qui vient enrichir l'offre d'art lyrique de la nouvelle région. En complémentarité, évidemment, avec les autres lieux, je pense tout le travail qui est réalisé aussi avec l'Opéra de Lille, et puis aussi avec d'autres acteurs à l'extérieur de notre région. Donc il y a beaucoup à faire en quoi. Compiègne ambitionne maintenant de décrocher le label temps convoité de scène nationale, avec pour objectif de faire venir des jeunes au spectacle. Quelques images pour un hommage. André Vacheta est mort ce week-end à 80...